Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue à cette conférence de presse qui concerne donc une information majeure pour l'équipe cycliste, pour le cyclisme français. Je suis extrêmement heureuse de vous annoncer qu'à la fois nous avons donc renouvelé notre engagement pour trois ans et aussi bien entendu et c'est la principale annonce, le fait que nous avons maintenant à nos côtés donc une très grande et belle entreprise française qui est Groupama qui devient aujourd'hui donc notre partenaire dans le cyclisme. C'est un sport qui est ancré dans nos territoires, qui passe dans nos campagnes, c'est vraiment l'ADN de Groupama. Groupama, notre logo d'ailleurs est là pour le rappeler, il est là, c'est la France des territoires, la France des villages, la France de la ruralité. Donc on se sent vraiment très heureux aujourd'hui de revenir sur cette discipline du vélo avec un moral bien sûr de vainqueur. On écrit un nouveau tome, on est au début d'une nouvelle évolution, la première ça a été la création en 97, l'enfant a grandi, il est devenu un adulte et il était en âge de se marier et créer une nouvelle famille. Le fait de passer de FDJ à Groupama FDJ, c'est une évolution. C'est le mariage en matière cycliste de deux grands acteurs, deux grandes entreprises françaises, deux grands acteurs du sport français qui partagent une même ambition. Faire de Groupama FDJ la première équipe française et pourquoi pas la première équipe mondiale. Donc on a une approche du sport qui est bien sûr l'élite et gagner les grandes compétitions internationales, mais aussi de promouvoir des filières sportives. Aujourd'hui on rentre dans le vélo avec cette même ambition d'avoir une équipe qui fasse partie des toutes premières, non seulement au plan français, ce qu'on vit c'est la première française, mais aussi une des premières au niveau mondial, mais de nous inscrire dans une démarche qui dépasse la seule équipe première et qui englobe des filières de formation des jeunes et qui prépare les jeunes talents à devenir les professionnels et les champions de demain. C'était obligé qu'on se rencontre. Le simple fait de dire par exemple sur les maillots de champions nationaux on ne va pas mettre de pub, ça montre qu'on est sur la même ligne philosophique, on a quelque part beaucoup d'ADN en commun. Sous-titrage Société Radio-Canada